Alors ce soir, c'est le rassemblement du collectif de solidarité avec les ZAD de Rouen et de Notre-Dame-des-Landes. On se rassemble. Eh bien, je suis là parce que, ras-le-bol, il s'est fait élire en disant qu'il était de gauche. On se rassemble parce qu'aujourd'hui, il y a eu un nouvel assaut des forces militaires contre les opposants au projet d'aéroport. Le kyste, ça s'est pas passé. J'étais sur Facebook au moment où je... Ah là là, c'est parti dans tous mes groupes. On va essayer d'aller le dire au conseil municipal, d'autant que ce soir, le conseil municipal de Rouen vote un budget d'austérité. Donc comment, dans des conditions d'austérité où toutes les politiques publiques de l'Etat et des collectivités locales sont sabrées, peut-on encore justifier des millions de dépenses pour un projet inutile ? Voilà. Tu devrais la laisser rouler, là. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai que j'ai faite l'empreuve. C'est un peu d'aller là-bas, non ? C'est un peu d'aller là-bas, non ? C'est un peu d'aller là-bas, non ? Venu cultiver des terres plutôt que de les bétonner. Dans ces conditions, nous pensons que l'occupation de la ZAD par des militants citoyens est légitime et que l'invocation du respect du droit et de la loi est contestable. A contrario, l'intervention policière de ce matin et celle des semaines passées ne s'embarrasse pas de l'égalité quand elle tente de détruire des constructions situées sur des terrains privés non expulsables. Dans cette situation, maintenir le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes dont l'utilité prioritaire est loin d'être démontrée est tout simplement inexplicable. Et puis on a demandé également, puisque le collectif avait décidé de faire une banderole demandant à Mme Fourneron, ministre, de transmettre à M. Hérault qu'on ne voulait pas de cet aéroport. On a demandé à M. Robert qu'il transmette, puisque Mme la ministre, qui est conseillère municipale de Rouency, n'était pas là. Donc c'est prévu qu'il lui transmette notre demande. Alors j'ai appris qu'il y avait des canons à eau versés sur une zone humide. Ça va devenir un beau biais, cette histoire. M. Hérault, voyons. Merci.